Arachide, lutte contre l'aflatoxine L'aflatoxine est une maladie qui affecte les plantes d'arachide à Madagascar. C'est pour trouver des solutions à ce fléau qu'un séminaire de deux jours se tient en Kournjane. Des producteurs d'arachide, de béquilles et des experts internationaux étudient ensemble pour mettre au point un plan d'action pour combattre cette maladie qui compromet la récolte. Les représentants du ministère de l'agriculture et du ministère de la santé publique ont assisté à l'ouverture de cet atelier. Il y a Atana pour parler de l'aflatoxine qui est un problème qui a été confirmé à Madagascar, notamment dans le sud, qui est une toxine d'un champignon qui contamine l'arachide et d'autres produits et qui rend la qualité moins bonne pour la consommation, même donne des risques pour la santé publique. Donc en fait il y a des solutions, des solutions dont nous avons des experts internationaux avec nous qui ont déjà travaillé dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie et qui ont réussi à éradiquer ou diminuer fortement la présence d'atratoxine. Et donc ces solutions sont disponibles grâce à un projet qui démarre qui s'appelle Bitombo, Bitombo 2 qui est financé par la Fondation Merieux et donc Monaco, la principauté de Monaco et qui avec les partenaires donc Fiti, Fiarine, le Défi, donc le ministère de l'agriculture et de l'élevage et d'autres partenaires possibles en synergie. Donc ce projet va permettre sur trois ans en fait d'essayer de réussir à rendre les arachides du sud propres à la consommation pour des produits manufacturés en fait qui sont faits aussi dans le sud. Donc grâce à ça on va pouvoir arrêter d'importer ces arachides qui sont utilisés sur les produits qui sont fabriqués pour les cantines scolaires dans le sud en prenant ces arachides locales et en développant des revenus pour les producteurs d'arachides. Vous savez le sud est une grande région de production d'arachides entre autres il y en a d'autres régions à Madagascar mais autour de Béquille il y a beaucoup de producteurs d'arachides.